bonjour aboubacar mon ami j'espère que tu vas bien aboubacar le malien tu m'as posé une question je n'ai pas eu le temps de répondre je reprendrai par vidéo comme tu me l'as demandé et j'espère que ça pourra répondre aux questions de beaucoup d'autres jeunes qui m'ont posé des questions très similaires aboubacar a connu plusieurs relations qui n'ont pas marché à l'occurrence deux fiançailles complètement désastreuse malgré ses bonnes intentions désolé frère ça arrive il voudrait savoir que faire pour ne plus revivre les mêmes histoires avec différents personnages vous savez les hommes peuvent mentir les femmes aussi d'ailleurs quelques fois mieux que les hommes mais les signes par contre ne trompent jamais écoutez moi ce qu'on vous dit faites attention aux signes et vous ne vous tromperez presque jamais dans ces histoires écoutez les femmes sont merveilleuses ne vous y trompez pas mais il y a parmi elles des manipulatrices très dangereuses qu'il faut complètement éviter voici donc trois signes qui vous aideront à les identifier je suis certain que beaucoup se retrouveront au troisième on y va trois signes qui ne trompent pas sur la femme qu'il faut complètement éviter il y en a beaucoup mais aujourd'hui on ne parlera que de trois trois signes qui ne trompent pas sur la femme qu'il faut complètement éviter surtout n'est pas épouser si tu veux vivre heureux elle ment pour tout et n'importe quoi elle ment même pour des choses sans importance elle peut te raconter cinq fois la même histoire avec cinq versions complètement différentes quand tu lui poses la question de savoir la dernière fois que vous êtes sorti l'histoire que tu m'as raconté je m'en souviens plus bien vous êtes d'abord parti à la fête ensuite chez julie vous êtes d'abord parti chez julie avant d'aller à la fête elle commence à se fâcher ah non pourquoi tu me poses les mêmes questions tout le temps pourquoi tu me répètes les mêmes histoires en effet le fait parce qu'elle a peur de gaffer elle ne sait plus exactement ce qu'elle vous a dit elle ne veut pas dire quelque chose de complètement différent de peur qu'elle ne gaffe donc elle se fâche elle préfère en faire une histoire un problème pourquoi tu me poses les mêmes questions ça c'est une femme à sérieusement éviter qu'elle se fâche parce qu'elle ne sait plus exactement ce qu'elle t'a raconté et puis vous séparer à que de poissons sans qu'elle n'ait à expliquer ce qu'elle t'a dit précédemment quand tu l'appelles au téléphone et tu dis allo chérie ça va tu es où elle te dit je suis à la maison alors que tu viens de la voir passer dans le taxi tu cherches quoi mon ami et que ça se répète à plusieurs reprises je sais pas peut-être que qu'elle vit dans le taxi une femme a complètement évité elle ment même pour des choses sans importance elle ment sur le prix de ses chaussures le prix de son maquillage elle ment sur des voyages qu'elle n'a jamais effectué juste pour impressionner même si tu es le genre de personne qui lui apporte un soutien financier elle ment quand même sur des choses sans importance deuxième signe qui ne tombe pas sur la femme qu'il faut complètement éviter des pannes entier de sa vie sont verrouillées comme des coffres forts elle veut tout savoir sur toi ta vie ton passé ton salaire tes projets des ex conquêtes ton avenir mais d'elle tu ne sais que ce qu'elle donne tout montrer un tout est verrouillé elle dit des choses sur elle en une phrase oui non ouais un peu rien de particulier aucune profondeur son coeur est rempli d'histoires des gravités de différentes ampleurs si sa vie est un livre à 200 pages toi tu n'en connais que l'avant propos ou peut-être la page de dédicaces aussi le reste c'est entre elle et les démons peut-être une femme qui ne parle jamais de son passé je sais que ça va déranger mesdames et messieurs surtout les dames c'est ça la réalité une femme qui ne parle jamais alors jamais de son passé elle évite le sujet à tout prix et à chaque fois qu'on essaie d'aborder ce sujet elle se fâche c'est mon passé et pourquoi tu veux savoir de mon passé d'accord mais attendez quelle personne sérieuse s'il vous plaît irait acheter une voiture sans vouloir en savoir le parcours qui le ferait donner vous votre argent à une personne qui vous dit tiens c'est ma voiture vous voulez pas que le mécano jette un coup d'oeil vous voulez pas vérifier les pneus ou comprendre au moins qu'est ce qui a été c'est vrai ça vous avez assez d'argent pour acheter une maison vous trouvez une maison mais le propriétaire dit non il faut seulement payer vous n'allez pas entrer dans la maison à payer seulement acheter la maison comme ça est ce que vous allez accepter sans vérifier sans voir sans visiter la maison vous allez donner votre argent et payer une maison vous le ferez pas n'est ce pas si vous le faites même pas pour des maisons à louer vous avez besoin d'aller visiter voir est ce que l'eau fonctionne qui a été ici avant de louer une maison à comme plus forte raison une maison dans laquelle vous dépenserez votre argent ou à je sais qu'il ya des gens là dans les commentaires qui se disent non compare pas la femme à la voiture et tout ça oui vous avez raison c'est vrai mais si une voiture qui est chère devrait passer à travers beaucoup de vérifications à quand même plus forte raison une femme avec laquelle on passerait le reste de sa vie vous avez un passé d'accord mais vous n'en parlez pas même pas une seule fois mais pourquoi on cache si vous savez que vous n'avez pas volé la viande dans la cuisine et qu'on dit non on va venir sentir les mains de tout le monde pour voir vous êtes à 7 on va sentir l'odeur de la viande dans les mains de celui qui a volé la viande vous vous refusez qu'on sente vos mains non pourquoi vous pouvez sentir même ça veut dire que vous avez des choses à cacher écoutez la plupart de toutes ces femmes là qui sont activistes c'est mon passé je ne parle pas de mon passé ont très souvent beaucoup des choses à cacher je ne dis pas toutes la plupart de ces femmes ont un passé catastrophique dont elles ne peuvent pas discuter six mois en tant qu'homme je veux de vous et que j'ai une maladie sexuellement transmissible une maladie incurable vous ne voudriez pas que je vous le dise avant de commencer la relation ou si j'ai tué quelqu'un dans le passé vous ne voudriez pas savoir que j'ai tué quelqu'un dans le passé pour décider vous même si vous voulez vous mettre avec moi ou pas hein n'est ce pas la malhonnêteté vouloir vous forcer dans un dans une situation sous prétexte que c'est mon passé j'ai tué des gens c'est mon passé bon on va continuer maintenant oui on a compris que c'est votre passé mais de la vie de chacun de l'homme ou de la femme on doit parler correctement au moins une fois oui on doit parler de votre passé au moins une fois comme il se doit comme ça je vous connais vous me connaissez deux étrangers ne peuvent pas peuvent pas se marier et vivre une prétendre qu'ils auraient un avenir meilleur c'est faux bon les hommes il faut pas abusé non plus ce n'est pas ici d'une situation vous posez les mêmes questions à la même femme pendant 360 fois vous posez les mêmes questions du passé 700 fois là ça devient de l'abus et c'est un problème mais je parle ici d'une situation où vous posez une seule fois la toute première fois vous posez la question sur son passé et elle refuse catégoriquement de parler de son passé parce qu'elle veut protéger son image je pense qu'il y aura un problème en réalité elle veut vous cacher sa vraie identité elle veut vous faire lire une seule page du livre de sa vie et veulent que vous tiriez une conclusion sur elle par rapport à la seule page vous avez lu même les prostituées s'est marie quand elles ont été assez honnêtes j'en connais plusieurs je parlerai particulièrement d'une dont je connais elle s'est mariée à un pasteur après avoir avoué moi je suis prostituée telle a été ma vie depuis plusieurs années aujourd'hui elle est stable mariée à ce pasteur ils ont plusieurs enfants ils vivent une vie normale mais son passé son passé mais il n'y a pas eu des secrets il n'y a pas eu d'opacité d'obscurité dans son histoire moi personnellement j'ai déjà été avec une femme qui m'a avoué avoir été sexuellement intime avec une personne pendant que nous étions ensemble c'était choquant c'était pas génial du tout mais je n'ai pas quitté pour ça je lui ai dit puisque tu as été honnête avec moi je veux rester avec toi nous sommes restés ensemble finalement on s'est séparés mais c'était pour autre chose c'était pas pour ça voilà il vaut mieux être détesté pour ce que tu es que d'être aimé pour ce que tu n'es pas point numéro 3 vous rencontrez une femme qui est en conflit avec tout le monde et ce n'est jamais de sa faute tout le monde l'évite mais elle est toujours la victime ce n'est jamais elle qui commence c'est toujours le monde qui lui veut de mal elle trouve des défauts à tout et à rien même si tu lui montre le ciel bleu elle va y trouver des défauts cette voiture là c'est bien mais c'est l'ancien modèle il y a de nouveaux modèles maintenant cette fille là elle est trop orgueuse elle se prend pour le nombril du monde elle était là ils avaient rien il ya quelques années mais maintenant là franchement je sais pas elle a toujours des commentaires négatifs à faire très rarement en tout cas si ce n'est pas sa famille directe vous le verrez jamais faire un commentaire positif sur qui que ce soit dans sa vie elle se dit victime mais critique tout le monde critique tout et rien à la fois elle parle des salons des gens de leur cuisine de leur histoire de leur passé de leurs parents de leur voiture de leur maison de leur chien de leur habillement ça sera très difficile je vous en avais promis trois je vous en ferai un quatrième en bonus j'espère que ça vous plaira pour finir vous voulez d'une femme qui sera en votre absence qu'elle a toujours été en votre présence c'est à dire une femme qui réfuserait en votre absence les invitations qu'elle refuse généralement en votre présence parce qu'il y a beaucoup de femmes qui devant son homme leur homme deviennent réglo direct droite correct mais en leur absence sont des gens complètement différents et ça c'est très dangereux vous voulez avoir une femme qu'on vous dit votre femme a fait ça vous dites non avec assurance mon ma femme ne peut pas faire ça vous ne voulez pas d'une femme on vous dit votre femme a fait ça et vous découvrez finalement qu'elle avait fait ça ce serait pas très agréable les humains généralement montre difficilement ce qu'ils sont voilà pourquoi il faut plutôt se fier aux signes et pas souvent aux paroles j'ai d'ailleurs déjà écrit un livre sur ça sur les signes qui ne trompent pas chercher le lien de téléchargement ou envoyer un message privé à l'administrateur il vous dira comment comment l'avoir en attendant laissez votre commentaire sur ce que vous pensez en amitié dans le respect dans la fraternité vos commentaires sont les bienvenus et je pense que prochainement on fera peut-être une vidéo sur les signes qui ne trompent pas sur l'homme qu'il faut sérieusement éviter là justement il faut équilibrer il n'y a pas seulement les hommes ou les femmes ici c'est toute une famille donc j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien chez vous j'espère vous parler encore très bientôt dans notre série des épisodes de Moïka sans sagesse à très bientôt ciao ciao